C'est une entreprise complètement insensée, mais quand on a une passion pour les véhicules anciens, et en particulier pour les camions à bandage, pour moi, faire de la mécanique, c'est presque du bonheur. C'est un camion à bandage qui roule à une vitesse maxi de 20 km à l'heure. L'essentiel, à l'époque, c'était de transporter du matériel ou des troupes vers le front, donc il n'y avait pas besoin d'aller très vite. Et aujourd'hui, il en reste très très peu au niveau de l'avant du châssis. Ce sont des spécialistes en munitions qui m'ont dit que c'était une balle perforante qui a traversé le châssis. Et l'idée m'est venue quand j'ai fait, il y a quelques années, la voie sacrée entre Bar-le-Duc et Verdun. J'ai voulu commémorer à ma manière les milliers de Français qui sont morts pour nous, pour la liberté et pour les idées. Donc, petit à petit, j'ai établi le parcours du front à partir de Newport jusqu'à la frontière suisse, à côté de Velfort. Alors, c'est une entreprise qui va durer cinq semaines, en roulant un jour sur deux. Et je vais passer par Armentière, Arras, Bapaume, Saint-Quentin, Forêt-de-Compienne, Soissons, Le Chemin des Dames, Épernay, Vienne-le-Château. Je rejoins Bar-le-Duc et là, je refais la voie sacrée pour être à Verdun. Et cette année, il y a une consonance particulière puisqu'on sera le 11 novembre 2011, cette année, à 11 heures. Donc, si le camion est encore en bonne santé, je serai à l'essuart de Doumont à Verdun. Merci d'avoir regardé cette vidéo !